Bienvenue amie Capricorne pour votre tirage pour ce printemps 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amie Capricorne, on va regarder pour vous un message spécifique pour ce printemps 2024 et puis nous allons considérer les périodes de mars, avril et mai pour votre tirage. Amie Capricorne, allez c'est parti, quel est le message que vous devez recevoir pour ce printemps 2024 ? N'oubliez pas également de regarder vos tirages mensuels et annuels disponibles sur ma chaîne YouTube Aline Médium dans l'onglet vidéo ou dans la playlist Capricorne. Allez, votre message vous avez le conflit, d'accord. Alors pour certains, il pourrait y avoir un conflit avec certaines personnes ou une personne en particulier ou ça peut représenter aussi des conflits intérieurs. Vous voyez, une sorte de dispute entre notre cœur, notre esprit, le mental, le cœur. Ici, il y a peut-être quelque chose, une énergie assez conflictuelle. On se sent peut-être, j'entends, torturé de l'intérieur par rapport à une personne en particulier. Ok, on y va amie Capricorne. Trois cartes pour mars, trois cartes pour avril et trois cartes pour mai pour votre tirage. Quel message dois-je vous transmettre pour ce printemps 2024 ? Amie Capricorne, c'est le solaire, lunaire ascendant. Allez, c'est parti. Ça peut être cette notion aussi de se battre pour quelque chose, d'accord. On y va, on a l'impératrice. Ouh, ok. Amie Capricorne, pour ce mois de mars, on a effectivement la 5 de bâton. Ici, on voit bien des conflits, ici, avec une personne en particulier ou dans une situation. Ok. Les cartes veulent sauter pour vous, amie Capricorne. Donc, j'ai l'impression que vous êtes un peu aussi dans tous les sens. Au niveau des pensées, au niveau des émotions. Ici, ok. Et vous avez la 10 d'épée, d'accord. Ouh, ok. Le mois d'avril, pour vous, amie Capricorne, la 2 d'épée, d'accord. Ok. Vous avez la 7 d'épée. Ouh. Et la tempérance, d'accord. Pour le mois de mai, vous avez la reine d'épée. Ça ne m'étonne pas. On va y revenir. La 5 de denier. Et la 8 d'épée. Ouh. Ok. Allez, amie Capricorne, le temps de ranger les cartes. Et on va entrer dans votre tirage. Allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le mois de mars, c'est l'énergie de l'impératrice. L'impératrice, c'est une énergie d'idéation. Donc, c'est la créativité, les idées, l'innovation également. Tout ce qui est projet créatif, avant de passer à l'action. Donc, l'énergie de l'empereur, qui est la carte numéro 4 ici, qui est pour moi l'énergie de l'entrepreneur. Donc, l'impératrice, elle est aussi, elle a des envies. Elle a des envies créatives. Elle a besoin d'utiliser peut-être la créativité pour s'éloigner de certains conflits, d'une situation difficile. Ici, avec l'alignement de la 5 de bâton et la 10 d'épée, c'est, on a envie de mettre fin à ces souffrances, à ces conflits. Cette énergie peut-être de trahison ici, quelque chose de difficile, un cycle difficile, une relation difficile, une situation difficile ici. On a envie de mettre fin à ça, à cette espèce de torture intérieure. C'est vraiment ce que je ressens, ce mot de torture intérieure. Ici, on est dans les conflits, on se sent tiraillé ici, dans nos souffrances, dans nos douleurs, dans nos difficultés. Et ce que je ressens, c'est vraiment cette idée de la créativité. Exploiter votre créativité, votre part créative, ça pourrait justement vous aider à sortir de ça. Alors, ça peut être écrire, ça peut être peindre, ça peut être tout ce qui est lié, bien sûr, à l'innovation, à la créativité, au projet. Mais ça peut être aussi l'idée de revenir au fait de vous valoriser dans l'impératrice. Pour moi, c'est aussi une énergie de séduction. Donc, de réaliser finalement votre valeur, ce que vous voulez, ce que vous valez. Et vous êtes bien au-dessus de tout cela, en réalité. Et vous voyez, je sens quand même en face de vous quelqu'un qui est en souffrance également. On fait un effet miroir ici, qui est dans des batailles, qui se bat aussi dans sa tête. Donc, c'est compliqué parce que qu'est-ce qui m'appartient à moi et qu'est-ce qui appartient à l'autre, en fait ? Quand on absorbe comme ça, on absorbe l'énergie de l'autre. On se sent peut-être tiraillé. Est-ce que ça nous appartient vraiment ? Posez-vous la question. Ok, on va clarifier pour vous ici l'énergie de la 10 d'épée. En tout cas, rendez aux gens ce qui leur appartient. Ok, on va clarifier pour vous, amis, Capricorne, l'énergie, la 10 d'épée. Et vous avez le cavalier de coupe ici. D'accord, ok. Le cavalier de coupe, c'est l'énergie des invitations, des déclarations d'amour, des messages d'amour, des rencontres ici. Peut-être qu'on en a marre aussi, que ce soit toujours grinçant, que ce soit toujours difficile, que ça se termine toujours en déception, en trahison, en souffrance ici. On a envie d'autre chose. Et je pense que dans l'énergie de l'impératrice, on vous dit mais attendez-vous au meilleur pour vous, espérez le meilleur pour vous, valorisez-vous davantage ici. Comme si on me disait, vous êtes bien au-dessus de tout ça, vous êtes bien au-dessus de tout ça. Alors, il ne s'agit pas de se penser supérieur, on est tous, voilà, interconnectés, etc. Ce n'est pas ça l'idée, c'est vous méritez bien mieux que tout cela, voyez, quelque part ici. Peut-être que j'entends le mot seconde chance, peut-être qu'on a voulu peut-être donner une seconde chance à cette personne. Et vous voyez, beaucoup de peut-être ici, donc même dans votre tête, on est dans les peut-être, peut-être, peut-être. Donc, on n'est même pas dans une certitude, vous n'êtes même pas sûr de vouloir redonner une chance à cette personne, quel que soit, voilà, si ça concerne une relation sentimentale, familiale, amicale ou professionnelle ici, vous n'êtes même pas sûr en réalité. Ce que je sens quand même, c'est cette volonté d'apaisement intérieur parce que ce n'est pas la fréquence à laquelle vous avez envie de vibrer, voyez. Ce n'est pas ce que vous voulez attirer dans votre vie ici. Et quelque part, on ne comprend pas pourquoi on attire toujours ça. Ok. La première carte que vous avez pour le mois d'avril, c'est la 2 d'épée. Donc, on est bien dans cette énergie de confusion, d'indécision, de manque de clarté ici. Et peut-être qu'on a fermé les yeux longtemps aussi sur ces trahisons, ces mensonges, ces dupris, ces tromperies, qu'on a l'impression de s'être complètement planté sur une personne en particulier, sur des intentions, sur planter de route. Comme si je me dis, je me suis planté de route. En fait, je veux... Voilà. On a la tempérance ici, donc peut-être qu'on avait voulu, eh bien, une réconciliation, harmoniser les choses. Mais avec l'énergie de la 7 d'épée, c'est plus on reste pour essayer d'harmoniser les choses, pour tempérer, temporiser, pardon. Et plus finalement, on continue à se trahir, on continue à se mentir ici. OK. La 2 d'épée, elle vous dit, OK, pour l'instant, c'est très confus dans ta tête. Tu n'arrives pas à prendre de décision. Tu n'arrives pas à voir clairement ce qui a fait que. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas encore toutes les réponses que tu ne peux pas agir. Laisse le temps aussi, laisse-toi le temps de cheminer, de cheminer vers plus d'harmonisation intérieure également. En quoi est-ce que je me suis trahie ? Pourquoi est-ce que j'ai continué à me trahir ? Pourquoi est-ce que je me suis mentie ? Parce que j'ai voulu y croire, très sincèrement. J'étais dans des sentiments sincères ici, dans des intentions sincères. Mais dans la 7 d'épée, il y a cette idée de toujours se trahir, être déçu. Cette énergie de malhonnêteté ici, qu'en tant court-circuité. Pourquoi est-ce que j'entends court-circuité pour vous ? OK. Ami Capricorne, pourquoi est-ce que j'entends court-circuité ? On a le cavalier d'épée ici. Parce que j'ai l'impression que la personne en face de vous, elle refuse la communication. Elle refuse d'aller au fond des choses. Vous, peut-être, vous avez besoin d'aller au fond des choses. Comme si elle vous renvoie toujours dans vos retranchements. D'accord. OK. Ami Capricorne, même si vous n'avez pas encore vos réponses, moi je vous dirai quel est le comportement, l'attitude de cette personne dans votre vie aujourd'hui ? Quelle est la qualité réelle de l'investissement de cette personne dans votre vie aujourd'hui ? Comment est-ce que vous vous sentez dans l'énergie de cette personne aujourd'hui ? Et ça, ça devrait vous suffire comme réponse. Vous voyez ? Parce que peu importe ses raisons ou ses excuses, ça ne nie pas votre réalité. Votre réalité, c'est ce que vous avez avec cette personne aujourd'hui. C'est ce que vous vivez, c'est ce que vous ressentez. Vous voyez ? Et quelque part, ça devrait vous suffire comme réponse. Pour pouvoir prendre une décision et y voir plus clair. Par rapport à la prochaine étape. Parce que c'est ça. Dans votre tête, c'est OK. Quelle est la prochaine étape ? Parce qu'on est saoulé. Et je parle de façon assez sans retenue. Mais c'est ça, en fait. Vous voyez ? On a marre des excuses. On a la 5 d'épée ici. On sent bien que les conflits sont stériles. On dépose nos épées. On cesse de se battre. Il n'y a rien à faire. Peut-être qu'il y a des conflits d'égo, tout ça. Il y a quelque chose d'un besoin de lâcher prise aussi. Lâcher le besoin de comprendre. Ce qui peut rendre fou. De se dire, je lâche le besoin de comprendre. Qu'est-ce qui vous appartient ? Qu'est-ce qui ne vous appartient pas ? Ou alors, ça peut représenter l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Cette personne est dans cet état d'esprit-là vis-à-vis de vous. Les énergies peuvent être inversées dans mes tirages amiques à précorne. Ok. La première carte que vous avez pour le mois de mai, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, elle va utiliser la parole intelligente. Elle va poser des limites. Elle va se respecter. Elle va oser trancher. Même si ça peut paraître injuste. Avec cet aliment de la 5 de denier et de la 8 d'épée. On voit bien ici qu'on essaye intellectuellement, mentalement, de reprendre le dessus sur un attachement. Ici, on se sent dans les manques. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous manque et vous n'arrivez pas à vous détacher de cette personne. Vous n'arrivez pas à sortir cette personne de votre tête. Donnez-vous du temps, ami Capricorne. Peut-être que ça peut concerner aussi l'aspect financier. Pourquoi pas dans la 5 de denier. Où on a besoin de se libérer de quelque chose qui nous emprisonne ici. Et il y a besoin avec la reine d'épée de vous respecter. En quoi est-ce que je fais des choix qui ne me respectent pas ? En quoi est-ce que je fais des actions qui ne me respectent pas ? Et pourquoi est-ce que je me fourre toujours dans les mêmes galères ? Je vous parle cash ce soir, ami Capricorne. D'habitude, j'ai un vocabulaire beaucoup plus soutenu. Mais c'est vraiment ça en réalité. C'est ça qu'on me dit ici. Voyez ? On va clarifier pour vous l'énergie de la 5 de denier. Ami Capricorne, signe solaire, énergie ascendant. Et on a l'as d'épée ici. L'as d'épée, il vous parle de clarté. Il vous parle d'une conversation importante. Ici. Il vous parle aussi de victoire après toutes les difficultés. Il y a peut-être un manque à surmonter. Une énergie, une blessure de rejet, d'abandon, de se sentir délaissé, abandonné. Quelque chose qu'on viendrait compenser. D'accord ? La vie de dépée, elle vous rappelle que tout est dans vos pensées. On se croit attaché à quelque chose, mais ce sont des pensées. On se croit en dépendance de quelque chose, mais ce sont des pensées. Donc, il y a besoin, effectivement, avec la reine d'épée, d'être dans cette intelligence, dans cette réflexion. De dire stop à ce qui n'est pas bon pour vous, à ce qui ne vous nourrit pas. Voyez ? J'ai l'impression que vous finirez quand même par avoir une conversation ici. Mais vous n'aurez pas nécessairement non plus toute la matière et toutes les réponses. On sera encore ici attaché à nos questions. On va clarifier pour vous. C'est un tirage très spécifique avec Capricorne. Si ça ne résonne pas avec vous, regardez votre tirage pour votre signe lunaire ou ascendant ici. Je pense aussi, pour certains, on a effectivement le valet de coupe, l'opportunité au niveau professionnel, pourquoi pas. Qui vous permettent de sortir d'une situation peut-être précaire, de certaines difficultés ici, pourquoi pas, qui vous prenez la tête. On a quand même la créativité. On vous renvoie encore à cette énergie de créativité, d'initiative créative. qui peuvent vous permettre de sortir des manques ici, de solutions. Il y a des solutions ici. Écrivez, peignez, dansez, chantez. Faites des activités créatives. C'est vraiment ça aussi qui va vous aider à retrouver une forme de jeunesse dans ce valet de coupe, de légèreté. Et on a le cavalet de coupe ici. D'accord. Ok. C'est fou parce que j'ai l'impression d'une personne qui ne prend pas ses responsabilités, qui n'assume pas, qui peut vous dire, non mais je tiens à toi, mais je t'ai aimé, etc. Mais dans les faits, vous dites, mais attends, si ton amour, ça représente la 5 de bâton et la 10 d'épée, ton amour, j'en veux pas en fait. C'est assez étrange votre tirage, amie Capricorne. Allez, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis. Pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amie Capricorne, signe solaire, l'air ascendant. Ce que j'entends aussi, c'est que vous avez envie, vous, d'une belle histoire, d'une belle histoire romantique, de vivre quelque chose de beau, de pur, de sincère. Et quelque part, on se dit, mais je me suis trompée en fait. Je me suis trompée. Ok, l'abandon. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. Ça l'est encore plus quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'une partenaire ou d'un partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans ta vie sentimentale. Pense-y. Exact, amie Capricorne. Voilà, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Dites-moi en commentaire si ça ressemble avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.